Alors jusqu'à présent, quand on a parlé de fonctions, on a parlé de fonctions qui étaient définies par une expression algébrique sur un certain ensemble de définitions, bien sûr. Par exemple, des fonctions du type f de x égale x au carré, ou bien f de x égale racine carré de x, par exemple. Voilà, ça c'est deux fonctions, évidemment il faut préciser leur ensemble de définitions, mais elles sont définies par une expression algébrique, donc on peut calculer l'image d'un point x en exécutant l'opération qui est donnée par la définition de f. Alors ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est étudier d'autres types de fonctions qu'on appelle définies par morceau. Et en fait, ce sont des fonctions qui sont définies intervalle par intervalle. Par exemple, si on regarde le graphique qui est ici, si on imagine que c'est la représentation graphique d'une fonction, en fait on aura une fonction qui est constante sur un intervalle ici, et puis qui tout d'un coup passe à une autre valeur. Ensuite, constante sur cet intervalle-là, et puis est de nouveau redescend jusqu'à cette valeur-ci, et est constante sur un intervalle. Voilà, alors ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo, c'est de définir, d'arriver à trouver une définition de cette fonction-là, qu'on appelle fonction définie par morceau. Alors je vais enlever ça. Donc on va regarder ce graphique, et on va essayer de le traduire par une définition de la fonction qui est représentée par cet ensemble de segments. Alors la première chose à savoir, c'est que quand on a un rond creux comme ça, ça veut dire qu'ici la fonction n'est pas définie, et quand on a un rond plein, ça veut dire que la fonction est effectivement définie par cette valeur en ce point-ci. Alors il y a une autre notation classique, ça serait plutôt celle-là, celle-là avec un crochet ouvert, voilà, et puis ici un point. Ça, ça serait une notation aussi tout à fait classique pour dire que cette valeur-là est exclue, alors que celle-ci est inclue dans le domaine de définition. Alors maintenant on va essayer de trouver une définition. Alors on va déjà regarder pour quelle valeur de x on est dans cette partie-là de la fonction. Ici x, bien sûr, ce sont les abscisses et y, ce sont les ordonnées, donc les images de x par la fonction f. Et donc ici, si x est strictement supérieur à moins 9 et x inférieur ou égal à moins 5, je vais l'écrire ici, si x est strictement supérieur à moins 9 et inférieur ou égal à moins 5, on est dans ce cas-ci. On est en fait, c'est cet intervalle-là, ici, avec la valeur moins 5 qui est inclue et la valeur 9 qui est exclue. Et ce que nous dit ce graphique, c'est que l'image des points de cet intervalle-là, et bien c'est celle-ci, et elle est égale en fait à moins 9, puisque ici le segment est horizontal, donc la fonction est constante sur cet intervalle-là, et donc n'importe quel point de cet intervalle-là a pour image moins 9. Donc on va écrire ça comme ça. En fait, la fonction f de x, on va dire qu'elle est égale à, alors je fais une accolade comme ça, à moins 9 pour les valeurs de x comprises entre moins 9 exclues et 5 inclus. Et puis ensuite, quand x est supérieur strictement à moins 5, on va passer dans cette partie-là de la fonction. Donc il faut qu'on regarde en fait cet intervalle-là, l'intervalle qui est situé au-dessous de ce segment. Alors ici, c'est important de bien regarder les bordes de l'intervalle. Ici, x est strictement supérieur à moins 9, parce que si on autorisait la valeur x égale moins 9, ça voudrait dire que la fonction était définie ici en moins 9, ce qui n'est pas le cas d'après le graphique. Donc voilà, il faut faire attention aux bornes de l'intervalle. Alors maintenant, passons à ce deuxième intervalle, qui est en fait l'intervalle image des valeurs de x comprises entre moins 5 et moins 1. Moins 5 et moins 1. Alors je vais passer à cet intervalle-là. On va regarder les valeurs de x comprises entre moins 5 et moins 1. Pour l'instant, je l'écris comme ça. Alors j'ai écrit x strictement supérieur à moins 5, et effectivement c'est le cas, puisque ici l'image de moins 5 est exclue dans ce cas-là. Donc c'est vraiment une inégalité stricte ici. Et donc dans ce cas-là, la fonction est là pour valeur 6. Donc je vais écrire ça comme ça. f de x est égal à 6 pour x strictement supérieur à moins 5 et inférieur ou égal à moins 1. Alors ici, il faut vraiment faire attention aux bornes de nos intervalles, puisque ici on a x qui doit être inférieur ou égal à moins 5, ce qui veut dire que l'image de moins 5, on la prend ici, sur cette valeur-là, sur cet intervalle-là. Et ici, on a pris x strictement supérieur à moins 5, puisque ici on a la valeur 5, moins 5, pardon, qui est exclue. Alors c'est très important, parce que si on prenait ici la valeur moins 5, et bien en fait on aurait une fonction qui, pour la valeur moins 5, a deux images possibles, la valeur 6 ou la valeur moins 9. Et donc ça, en fait, ça n'est pas une fonction. Donc effectivement, il faut faire très attention à ce que nos intervalles ne se recouvrent pas, ce qui n'est pas d'intersection de ces intervalles-là. Donc il faut faire vraiment très attention aux bornes de l'intervalle. Alors maintenant, on va passer au dernier segment. Quand x est strictement supérieur à moins 1, strictement supérieur à moins 1, et inférieur ou égal à 9, je vais l'écrire ici, x strictement supérieur à moins 1, et inférieur ou égal à 9, et bien on est dans cette partie-là, ça c'est cet intervalle de valeur ici, et dont l'image sera ce segment-ci, ce qui veut dire que la fonction pour les valeurs de x comprises dans cet intervalle, moins 1 exclu, 9 inclus, et bien la fonction est constante ici, et sa valeur c'est moins 7. Donc la fonction f, elle est égale à moins 7, pour x compris, entre moins 1 exclu et 9 inclus. Et là aussi, il faut faire attention à ce que les bornes de cet intervalle-là et de cet intervalle-là ne se recouvrent pas. Voilà, là on a complètement déterminé notre fonction f, et c'est ce qu'on appelle une fonction définie par morceau, puisqu'elle est définie sur plusieurs intervalles. Et sur chacun de ces intervalles, elle a une définition particulière. C'est ce qu'on appelle la fonction de cet intervalle-là et de cet intervalle-là et de cet intervalle-là et de cet intervalle-là et de cet intervalle-là. C'est ce qu'on appelle la fonction de cet intervalle-là et de cet intervalle-là.